Ok, bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez pour ce point là ? Alors on va prendre un tout petit peu de temps, Contournement est là, salut Contournement, Nico, salut ! Ok, top ! Bon bah écoutez, on va expérimenter ça, bienvenue sur ce live de questions réponses sur le no-code, c'est-à-dire sur les outils qui vous permettent de créer des produits sans maîtriser une seule ligne de code, et on a beaucoup, et puis ça fait longtemps que ça existe, maintenant il y a un nom dessus, ça commence à se structurer, aujourd'hui Thibaut Marty, qui est le dirigeant de la société AutoTools, qui est un expert sur le sujet, va vous répondre, allez sur une petite heure, à toutes vos questions que vous pourriez avoir sur vos projets, alors on va essayer de savoir et de vous connaître par rapport à vos profils, est-ce que vous êtes des freelancers, est-ce que vous êtes en poste, en transition, etc. Thibaut, est-ce que tu peux, on va attendre juste un tout petit peu que les gens arrivent, parce que là il est midi une, donc là on va attendre un tout petit peu, ça fait combien de temps toi Thibaut que tu as lancé Auto ? Oula putain c'est tout, en fait en réalité Auto c'est tout récent, je crois que c'est depuis novembre, novembre-décembre officiellement, on était en bêta de septembre à novembre en fait, et donc c'est tout récent, mais il faut savoir que Auto est tout, enfin c'est l'imitation en fait d'un projet qui lui était là depuis, allez je dirais février, la première édition c'était en février, et du coup en fait on avait une sacrée expertise là-dessus, dans le sens où la plateforme on l'avait créée avant, donc ça m'a permis aussi de bien me chauffer sur Bubble, et en fait à la base on était sur du, en fait on était sur le début où le no-code en fait le mot n'existait pas, enfin en tout cas il existait mais on ne le connaissait pas, on l'avait entendu parler vite fait, et en gros on faisait du web marketing, automation, tu sais un petit peu sur le truc du style Zap, on automatise les trucs, c'était cool, mais tel que c'était toujours du web marketing en fait, et au bout d'un moment on s'est dit ok, est-ce que c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est vraiment du web marketing pour du web marketing, ou il y a un truc plus intéressant à faire, et c'est là où on a fait justement du, on a transformé ça en no-code pur, et c'est devenu Auto en fait. Ok, bon on va commencer par, allez, quelques petits insights sur ton parcours, tu es un développeur toi à la base ? Pas du tout, j'ai fait l'école d'ingé, et si je te donne mon parcours ça va être rigolo, c'est que je me suis perdu, tu sais comme un peu la plupart des gens, j'ai fait DUTTC, donc technique de commercialisation, et en fait on m'a annoncé à la fin, ouais ouais c'était une erreur de parcours, tu sais je suis parti, tu sais tu fais un peu comme quand t'es jeune, tu fais des choix et tu sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû suivre une fille à l'époque, et j'ai fait ça, DTC, n'importe quoi, et en fait à la fin on m'a dit, ça m'a marqué parce que j'ai fait un stage en communication, en publicité, ça m'a énormément plu, et à la fin la fille elle m'a dit, putain c'est embêtant parce que, franchement vous êtes bon, mais vous n'avez pas du tout fait les bonnes études, donc on peut pas vous prendre, et donc je me suis retrouvé, en plus c'était deuxième stage, donc c'était la fin de ma deuxième année, c'est très français quoi, ouais bah en fait, et surtout elle m'a dit, bah la loi royale c'est pas du tout ça, et je me suis retrouvé en mode, mais en fait tout ce que j'ai fait c'est nul, dans le sens où je peux rien avoir de ce que je voulais faire, on me disait oui tu peux travailler dans la grande distribution, c'était un truc qui me faisait pas tout rêver, et c'est vrai que je trouvais ça hyper bloqué, et en fait je suis sur Marseille, et donc je me suis perdu dans les différentes écoles, et moi j'ai essayé de breboucler sur un truc que j'aimais bien, c'était l'informatique, parce que je connaissais un petit peu, pas forcément le code, donc j'avais touché mon premier ordinateur très tôt grâce à mon père, et en fait j'ai tenté l'école d'ingé, et en fait ils m'ont fait un test d'entrée, donc c'était pas sur dossier, ils m'ont fait un test d'entrée, et j'ai foiré le test d'entrée, je pense que sur toutes les matières informatiques je l'ai foiré, mais sur les méthodes en communication et en vente, ils ont bien apprécié, ils m'ont dit bon bah voilà ça va être 33 ans, vous allez bien galérer, mais on aime bien les profils qui sont un peu plus polyvalents, du coup ils m'ont accepté, et ce qui était bien c'est que je pense que tous les cours de code, j'ai dû les sécher, parce que j'étais une bite en code, mais vraiment, réellement, et en fait j'aimais bien la logique, parce que j'ai fait de la base de données, mais le truc c'est qu'écrire du code, ça me plaisait pas du tout, et le marketing me plaisait beaucoup plus, et tout ce qui était graphisme, donc j'ai commencé à, le jour où j'ai compris l'intérêt du code, je me suis dit putain, je suis vraiment bête de pas avoir profité des trucs, mais ensuite j'ai découvert aussi que finalement, la création d'un site ne se limitait pas du tout, qu'au côté code. Et on est en quelle année là ? Quand tu t'aperçois de tout ça, on est en quelle année ? Là, déjà dites-toi que mon école d'ingé, je l'ai finie en 2012, et j'ai lancé ma première boîte, donc c'est en alternance, et j'ai lancé ma première boîte fin 2014. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, j'étais toujours en poste, et j'ai quitté mon emploi direct derrière, quasiment pour faire exclusivement que la boîte, que j'ai magnifiquement plantée, et c'est à ce moment-là où tu dis, putain, j'aurais dû faire du code, alors je comprenais bien l'environnement, je comprenais bien quand même le développement, donc ça c'était bien cool, je ne pouvais pas le faire par moi-même, et du coup c'était hyper frustrant, parce que j'avais un développeur qui travaillait avec moi, mais même s'il me disait... Et ta boîte a été déjà sur le no-code ? Non, 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 à l'époque, j'avais un rêve, c'était de faire une application mobile, sur la mode vestimentaire féminine, qui n'a jamais marché. Bon en fait, on avait fait un start-up week-end, donc on avait gagné, et on s'est dit, ouais, il faut lancer quelque chose, et en fait, je pense qu'on a dû faire trois changements de techno en six mois, c'était n'importe quoi, mais d'ailleurs, j'embrasse David, qui est toujours meilleur prêtre aujourd'hui, mais qu'on a fait l'application ensemble, et qui a bien foiré, mais en fait, au bout de six mois, on s'est aperçu que, déjà, en fait, si on savait bien tester les trucs, si on avait pu faire du code correctement, on va dire, par rapport à ce qu'on voulait faire, on aurait fait des méthodes pour tester, et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait, on s'est passionné, sur le côté, il faut développer un produit, on ne sait pas du tout, on n'a pas fait l'offre quoi, c'est ça qu'aujourd'hui… Donc là, on est… Tu plantes ta boîte, et 2013, 2014, 2013 ? Alors, 2014, je lance la boîte, 2015, je la plante bien, je l'arrête en… Allez, en septembre, on rembrait sur un projet, parce qu'on s'aperçoit qu'en faisant le projet, en lui-même, en étant accompagné par des accélérateurs, enfin, des trucs comme ça, on s'aperçoit qu'il y avait problème au sein même des accélérateurs, c'est que toutes les personnes qui font des startups, il y a… En fait, tout le monde est une bite en code, donc ça c'est bien, on s'est trouvé dans un terrain qu'on connaissait bien. Moi, j'avais un développeur, donc je comprenais bien les problématiques de projet, et en fait, tu t'aperçois que la notion de test, et moi, j'étais passé par l'erreur et l'échec de ne pas arriver à faire quelque chose de correct, alors, en étant… Enfin, en sachant travailler avec un développeur, alors je me suis dit, mais t'imagines toutes les personnes qui n'arrivent pas à le faire comment on fait pour les aider. On a commencé à externaliser un peu le côté conseil en CTO, un petit peu comme… Enfin, on n'appelait pas ça conseil en CTO parce que ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver, et je pense qu'un CTO doit être quand même internalisé à un moment, mais on faisait du conseil en technique. Je vais appeler ça plutôt comme ça, du tech angel, du conseil en technique, et on a commencé à aider à faire des méthodologies Lean Startup qu'on a beaucoup… Je crois qu'on a pendant deux ans, on s'est vraiment enfermés là-dessus. Le but, c'était vraiment de comprendre le design sprint, le Lean Startup, tout ce qui était méthodologie de création de projet en mode agile, et en gros, la vraie question, c'était comment on limite le risque ? Comment on crée quelque chose avec peu de moyens ? Ok, donc là, on est sur une période qui est quand même assez récente, c'est-à-dire on est sur 2016. C'est ça. On n'a pas encore lancé AutoTouch, donc en fait, c'est bien pour faire comprendre à tous les auditeurs que le no-code, c'est un mouvement qui est en train de se structurer, mais qui est très récent finalement, même si la pratique, elle est ancienne. Donc, on est quand même sur une période qui est très récente. Ouais, mais je crois qu'en fait, en histoire d'informatique, je crois qu'on remonte à 85 pour les premiers tests de technologie qui permettent de faire les choses sans coder. Si tu regardes bien, finalement, tout ce qui est WordPress, c'est un petit peu l'ancêtre du no-code, même si effectivement, c'est un peu une grande question qu'on se pose à la communauté, ça reste quand même un truc qui te permettait de faire quelque chose sans code. Tout ce qui est Wix, finalement, c'est du no-code, même si c'est quelque chose qui est forcément... tout ce qui est sitcom Wix, effectivement, tout ce qui va être WixiWix, donc what you get is what you see, c'est un peu ce délire-là, c'est-à-dire qu'on avait déjà pensé à l'époque comment on fait pour les personnes qui ne sont pas développeurs, qui ne sont pas techniques pour développer quelque chose de concret parce qu'effectivement, la galère, c'est si on ne fait que de l'élitisme par rapport à ça, tu n'as pas de leader de projet, de chef de projet et les mecs, ils ne peuvent pas avancer. Alors, attends, deux petites secondes, je dois faire un truc, j'aurai une porte direct. Les aléas du direct. Donc, sur... Ouais. Non, mais c'est super chat. Ah bah oui, si le chat, il fait du no-code, si ça ne va pas aller. Forcément. Ouais, donc, c'est intéressant de voir un peu comment tu atterris un peu sur Autotools parce que... D'ailleurs, en fait, c'est quoi Autotools aujourd'hui ? Ton agence, elle propose quoi ? Alors, je ne vais pas appeler c'est une agence parce que pour le coup, même si c'est assez large dans ce qu'on propose, aujourd'hui, vraiment, le premier axe de développement, c'est proposer de la formation de manière autodidacte, c'est-à-dire, on ne fait pas de la formation théorique, on essaie de faire de la formation au plus pratique, on forme sur les outils, en fait, et la meilleure formation qu'on puisse proposer sur les outils, c'est refaire du clone, refaire de... J'allais dire, refaire de l'existence et en gros, on se base sur une chronomatique, on fait un clone dessus et on propose justement de détailler ce clone dans des vidéos de 25 minutes maximum pour que les gens puissent se débrouiller à faire la même chose que nous. Et dans ces cas-là, tu viens très souvent quand tu es startup, oui, quand tu as le temps, quand tu es freelance pour apprendre justement à maîtriser des outils et aussi quand tu es salarié. Et principalement, aujourd'hui, on accompagne les salariés dans leur volonté de s'épanouir à travers des side projects et très souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de leurs besoins sur l'entreprise, en fonction de leurs besoins sur leur projet perso, on va créer des vidéos qui... On trouve un système équivalent à ce qu'ils veulent faire. Par exemple, l'RBNB, c'est pour tout ce qui va être Marketplace. On a des clones comme ça et le but, c'est qu'on a ciblé une problématique, on la refait en vidéo et en fonction de ça, on la développe. C'est-à-dire que très souvent, on fait 10-15 vidéos et ils nous disent « Ah, mais moi, je voyais bien ça, etc. ce que tu l'as fait. » Ben non, là, ça fait une 16e vidéo. Et en fait, on rajoute au fur et à mesure comme ça et là, c'était notre premier axe. Donc, en gros, c'est de la formation, je disais, de la formation en autodidacte, c'est-à-dire qu'on donne les formats, on donne les pratiques mais le but, ce n'est pas de faire un schéma théorique où les personnes se débrouillent. Ça, c'est sur une formation qu'on fait juste à côté, c'est des formations style Bubble ou quoi où on est vraiment dédié à un outil. Là, le but, c'est que les gens se débrouillent un petit peu par eux-mêmes et surtout de répondre à la problématique de comment tu progresses sur un outil. Ce n'est pas comme un cours, en fait, ça, les cours en marketing où tu apprends un truc, tu le rabâches, une fois que tu l'as intégré, tu peux l'utiliser. Sur un outil, si tu n'as pas de cas concrets, c'est très compliqué d'avancer, tu ne peux rien faire si tu ne sais pas ce que tu vas faire à l'avance. Tu peux proposer, en gros, de refaire le Airbnb sur un cours, c'est ça que tu proposes, en fait, c'est de faire des copycats comme on dit, ou des clones de sites existants pour se faire les dents sur une techno. C'est exactement ça. On fait du... C'est peur, mais c'est pas... C'est une app, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, là, on fait des clones, enfin, on fait des clones de trucs célèbres. Maintenant, on essaye de faire des clones de trucs moins célèbres parce qu'on s'est fait prendre un peu... On a une mise en demeure par une des applications en disant « Ouais, on ne peut pas nous refaire comme ça. » C'est bien pour centrer. Ça arrive, hein. Oui, c'est ça. Mais après, le truc, c'est que c'est vraiment, en fait... Ça veut dire aussi que le truc était tellement bien fait que les gens ont commencé à prendre peur, mais il n'y a pas lieu d'être. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste se concentrer sur une feature particulière de l'application en question et on va la refaire. C'est pas du tout... On ne fait pas tout un système complet et très souvent, un produit, c'est pas ce fonctionnement qui importe, c'est le design, le fonctionnement, c'est tous les autres points. Donc, nous, le but, c'est vraiment de reproduire quelque chose qui est vraiment intéressant pour les gens. Alors, sur le no-code, est-ce que tu peux nous en donner une petite définition ? Le no-code, je dirais que c'est tous les outils qui permettent de reproduire quelque chose qu'on ferait avec du code. Je vais être très simple. Pour moi, c'est vraiment... C'est le pouvoir des développeurs sans code. Voilà. D'accord. Il y a tout un tas d'applications qui te permettent de faire ça qui sont des applications comme on dit, tu utilisais un terme tout à l'heure qui était le WYSIWYG donc le what you see is what you get donc en fait, basiquement, tu as un écran et ça te permet avec des systèmes de drag and drop de basculer des carrés, des rectangles et puis d'éditer à la volée en fait ton site sans avoir à rentrer dans le dur. Et aujourd'hui, ces applications-là, est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas, deux, trois applications un peu tendance dans le no code qui te permettent Alors, je citerai, pour vous dire un peu sur ce que tu as dit, je vais citer des applications WYSIWYG pure et dure qui permettent pour moi de faire l'application mobile et de faire l'application web. J'ai l'air Bubble qui pour moi est une pièce maîtresse du côté application. D'accord. donc application web. Je parlerai d'Adalo aussi qui est assez costaud dans le délire de l'application mobile carrément tu peux proposer en natif. Et je proposerai aussi en troisième et là, je dirais c'est plus un automatiseur. Je ne sais pas comment on pourrait dire. IntegroMath parce que c'est le truc qui permet de relier alors un peu comme Zapier mais en plus complexe parce que tu peux aller beaucoup plus loin et il est très graphique par rapport à Zapier je trouve. Et finalement, si tu utilises Zapier à IntegroMath ou même Bubble et IntegroMath tu peux parler des choses qui n'existeraient pas sur l'application en question et aller beaucoup plus loin. Alors IntegroMath pour te dire c'est en fait c'est comme si c'était un Zapier sous stéroïde je vois vraiment comme ça et le truc c'est hyper puissant mais c'est un peu plus technique à utiliser que Zapier par contre par contre la puissance du truc est impressionnant j'ai vu des schémas où Nico qui utilise beaucoup Zapier il passait sur IntegroMath parce que justement il expliquait que le budget avec un budget dix fois moins élevé tu fais dix fois plus de trucs ça c'est impressionnant franchement parce que c'est une logique de dev mais qui est hyper puissante en vrai et accessible en plus. D'accord on va commencer un peu les questions réponses donc est-ce que vous tous toutes qui participez à la session est-ce que vous avez une question qui vous vient à l'esprit par rapport au projet n'hésitez pas à les poser dans le chat moi j'ai juste une question pour vous tous c'est quoi vos profils en fait vous êtes quoi vous êtes freelance vous êtes en recherche d'emploi vous êtes agence à qui on parle et comment on peut vous aider ça dépend vraiment en fait de vos projets de vos profils j'en connais deux trois ici ouais il y a une photo freelance ok après Nico je ne sais pas je ne sais pas quel est ton profil je crois connaître celui de My je ne sais pas si elle est encore là je vais regarder oui normalement elle est là d'accord donc un profil en transition donc en recherche d'emploi d'ailleurs tiens question pour toi Thibaut quand quand on est en recherche d'emploi ou quand on est sur le point de se barrer est-ce qu'il y a des outils de nos codes qui te permettent de je ne sais pas de faire un peu de personal branding ou de te mettre en avant et d'ailleurs est-ce que à chaque fois qu'on parle d'une app est-ce qu'on parle de nos codes tu vois c'est ouais alors moi je dirais déjà de base en fait le truc c'est qu'il faut savoir vu que le terme nos codes est arrivé enfin est arrivé on va dire n'a pas été utilisé à partir d'un certain moment c'est tout récent on va dire début 2019 on va dire que la problématique de ça c'est déjà qu'est-ce qui est nos codes qu'est-ce qui est pas nos codes aujourd'hui toute application tout site qui permet de faire quelque chose sans coder on va appeler ça juste du nos codes pour faciliter aujourd'hui faire du personal branding avec du nos codes je vais résumer ça en comment je crée mon site comment je crée ma landing page sans connaître une once de code et sans aller dans des trucs un peu complexes comme wordpress donc volontairement je vais dire nos codes débutants moi je conseille alors il y a un truc que j'apprends parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de formation notamment pour les startups et pour les débutants vraiment débutants débutants je conseille deux sites qui vont être vraiment pour démarrer ça va être tout ce qui va être page cloud donc page cloud c'est un outil que j'adore qui est à 20 euros par mois et pour le coup ils font un système ça s'écrit comment page cloud je l'écris dans le chat c'est un outil que j'adore et en fait voilà tu sais quoi je peux partager mon écran je le montre rapide vas-y ouais pourquoi pas allez on fait la démonstration on tente des trucs on tente des trucs on est des fous vas-y je partage ça et en fait tu vois mon écran yes c'est cool on voit même mon écran en même temps donc en fait là tu vois mon écran avec le nouvel onglet ouais super et donc en fait sur page cloud j'adore parce qu'ils ont une solution qui te permet de faire des trucs hyper simples mais vraiment hyper simple c'est à dire que en 3 secondes tu peux faire drag and drop mais c'est surtout ça te permet de faire un site vitrine c'est ça des sites simples ouais mes sites vitrines mais même plus que ça genre je te montre un truc je te montre des exemples ouais j'ai beaucoup de sites là-dessus et en fait ce qui est intéressant c'est que déjà tu peux te lancer dans un site donc premier point le principe du drag and drop il est il n'est pas lié à des sections c'est à dire c'est pas comme comme des outils comme card où là c'est des briques que tu vas essayer d'aligner pour que ce soit correct là tu mets le truc où tu veux ça marche en gros là je suis sur ma page tu vois là c'est des pages que j'utilise dans l'exemple ici à gauche par exemple j'ai des éléments je prends je sais pas moi un texte ah oui c'est pas en je le prends non non je le prends ici je le fous où je veux et ça marche et en fait à partir de là tu peux te créer exactement tout ce que tu veux sur tes sections sur tes textes tu peux mettre des sections de ce type là les mecs qui gèrent aussi un truc qui est assez fou ça va être le système de vidéos genre tu as des vidéos toutes faites tu le fous comme ça tu l'inclus juste ici tu la mets en large tu la mets en full width et en fait d'accord tu as du texte dessus genre par exemple tu le mets en je sais pas moi tu peux le mettre en arrière plan par exemple et une fois que tu es dessus tu peux carrément je dirais attends je te retrouve un peu la fonction tu vois tu peux le mettre en backward et si tu as un texte devant qui rentre bah dans ces cas là tu mets ton texte en blanc et ton texte passe directement devant ton table on va dire à t'embêter à faire un truc un peu aller avec du design par dessus enfin du design fait à part sur photoshop tu as juste à faire ça tu sauvegardes et tu as directement ta page qui est cool ils ont des formulaires ils ont pas mal de choses et ils ont un truc qui est pour moi la killer feature c'est qu'ils utilisent ils transforment des applications comme facebook donc tu vois là je tombe le truc en direct ils transforment l'application comme instagram comme facebook ou par exemple si tu as un lien je sais pas moi si tu as un lien tout bête du style le lien d'un voilà digital village je prends l'image en question tu vois je regarde sur le compte je leur prends une des photos je copie le lien et là tu vas sur page cloud tu copies le lien en plein milieu genre comme ça l'arrache et le mec il chope ton élément et il l'intègre et ça pour moi c'est du filet parce que bah en fait ça veut dire qu'il fait ce qu'on appelle du code embed c'est à dire qu'il va intégrer des éléments extérieurs directement et dans ces cas tu fais un peu ce que tu veux tu as accès même au contrôle tu peux liker il va te ramener sur la page instagram c'est hyper fluide donc voilà ça c'est le premier outil que je conseille que je trouve extraordinaire ça a l'air super deuxième outil alors là c'est pour aller très très vite c'est l'andenne c'est hyper intéressant je peux peut-être je vais juste rebondir sur un autre outil ça te dérange pas parce que ça me fait penser à streakingly streakingly c'est un outil qui te permet de faire ce genre de choses mais avec avec l'inconvénient de enfin en tout cas avec la liberté que tu n'as pas c'est à dire tu ne peux pas mettre des parties un peu partout tu n'as pas la main sur cette chose parce que ça ancre mais alors l'avantage de streakingly c'est que comme ça ancre ça t'oblige à travailler dans un cadre minimaliste et de simplification donc en fait tout ce qui sort de streakingly au final c'est à peu près clair et c'est à peu près joli mais j'ai vu quand même des contre-exemples des gens c'est à peu près aussi similaire du coup tu as tendance à commencer à avoir les éléments qui se ressemblent les streakingly je l'ai utilisé aussi pendant un moment et c'est vrai que je trouve pour moi l'outil ne devrait pas apporter une contrainte même si effectivement tu es une logique tu ne dois pas avoir une contrainte à tel point que tu dois renier sur ton design sur ton envie de faire les choses je suis plus chaud à me dire l'outil est super permissif et je vais apprendre à l'utiliser correctement pour faire des choses jolies que l'inverse dans le streakingly c'est pour ça que ça ne fait pas partie de ma stack de base parce que c'est quoi la différence ? ouais c'est trop contraint mais c'est quoi la différence ? pourquoi patchcloud parce que pagecloud il y en a plein tu vois entre streakingly pagecloud et bubble tu vois bubble en fait toi tu l'utiliserais quand il y a plutôt des bases de données à intégrer quand il y a des choses complexes ouais là pour le coup dis-toi que c'est de l'affichage front c'est-à-dire que les applications comme patchcloud et autres tu vas chercher à faire de l'affichage visuel et c'est tout dès qu'il y a un échange avec une base de données tu oublies tu ne prends pas ça ce n'est pas possible tout ce qui peut être base de données style basique du style j'ai un formulaire je peux enregistrer des champs mail etc là oui un hashtag c'est simple parce que c'est quelque chose de connu mais du moment que tu dois afficher je ne sais pas afficher une liste par exemple une liste d'utilisateurs faire des échanges avec la base du style pouvoir modifier quelque chose en direct tout ce qu'on appelle du crud en fait c'est création lecture suppression et je ne sais pas les modifications de données dans ces cas là il faut passer sur un truc plus costaud et bubble permet de le faire mais clairement aujourd'hui tout ce qui va être création de site c'est de l'affichage d'accord et donc c'est pas je voulais j'ai testé pour montrer mon écran Strikingly mais ça n'avait pas l'air de fonctionner donc l'avantage je ne sais pas si dans Patchcloud tu as une bibliothèque qui est intégrée avec tout un tas d'images libre si ouais ouais je crois que tu en as mais au pire ça se trouve rapidement sur internet et le truc c'est que tu as juste de copier le lien pour l'avoir l'icône tu les as par contre et tu as des templates déjà préformatés aussi ouais je suis un gros fan de Patchcloud tu peux pas me piéger là dessus tu as entendu ce que je disais ah oui d'accord oui ok non je disais que j'étais un gros fan de Patchcloud parce que ça coupe alors est-ce que ça vient de chez moi moi ça va niveau réseau ça va attends je vais juste Marseille est tombé Marseille est tombé au secours moi ça marche moi ça marche ouais ok ouais ouais t'es revenu c'est bien est-ce que tu as ouais nickel donc une autre app ouais je vais vous parler de London London alors pour le coup je partage mon écran encore alors London c'est ah ils ont changé de logo London en fait ils ont un truc tu vois mon écran va oui 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 ok donc London ils ont un truc bien c'est un générateur de sites c'est-à-dire que t'arrives dessus en fonction de tes choix ils vont te proposer des éléments des templates tu sais que maintenant ils ont un peu plus la code qu'avant avant ils étaient pas trop connus et en fonction de ce que tu choisis tu vas pouvoir par exemple je vais tester une idée de validation et en fonction de ce que tu choisis en fait ils vont te proposer des canevas tout faits et ce qui est bien c'est que les canevas sont tout faits à tel point que bah t'as plus rien à faire clairement par exemple ici je vais pouvoir faire des modifications je vais chercher à avoir un petit peu ce style d'e-design et ce qui est bien c'est qu'ils intègrent directement des bibliothèques d'images ce qui permet d'avoir quelque chose qui soit quand même hyper propre tu vois par exemple et à partir de là en fait les modifications que tu peux faire te permettent d'aller dans quelque chose bah d'assez cool et surtout ça permet d'aller vite alors je te dirais juste London c'est peu personnalisable en fonction de ce que tu veux faire parce que tu vois tu mets des sections en fonction mais par contre tu vas hyper hyper vite et ça te permet même si tu sais par exemple si tu sais pas quoi faire comme template comme design franchement ça fait largement le taf une fois que t'as fini ta page tu peux rajouter des choses dessus pour modifier par exemple tu vois ici là on est quand même sur un usage qui est tout à fait précis c'est à dire en gros il y a un style qui vous plaît d'une page et c'est juste le style que vous avez envie de rechoper sauf que vous n'avez pas envie de vous amuser à le faire la mano vous avez juste envie d'éditer quelque chose qui est déjà présent un template déjà fait donc c'est vraiment pour les fainéants ça bah ouais je dirais c'est même plus pour tester ton idée tu vois la première fois que j'ai testé auto franchement t'as pas le temps de faire une page en fait il faut se dire un truc attends je vais enlever mon truc en fait il faut se dire un truc quand tu lances une start-up quand tu lances une start-up le plus important c'est d'une part un design crédible pas un design beau attention un design crédible et deuxième point c'est de faire du bon texte vraiment du bon argumentaire de convaincre le reste comment c'est fait la technique derrière on s'en fout une landing page elle est pas faite pour le ref elle est faite pour avoir de la publicité dessus parce qu'il y a trop peu de pages pour faire quelque chose de correct donc le but c'est d'avancer le plus vite possible donc à ce moment là un land end ça fait très très bien le taf pourquoi ? parce que tu te concentres uniquement sur la crédibilité le design il est connu mais il fonctionne bien et ensuite le contenu et le but à la fin c'est que tu récupères un mail tu donnes un système qui permet une inscription un contact téléphonique peu importe juste il faut aller vite et être produit rapidement donc land end fait très très bien le taf d'accord et ça c'est hyper intéressant pour lancer pour lancer des idées et puis il y a tout un tas de bonnes pratiques en fait auxquelles on pense pas et où il y a tout un tas de start-up qui se sont crachés qui ont itéré qui ont amélioré le modèle et qui font qu'aujourd'hui ces templates c'est juste des retours d'expérience en barre en fait c'est hyper intéressant ok est-ce que est-ce que tu aurais un outil par exemple je pense à ça de formulaire qui va te permettre un peu de recueillir des informations auprès de clients alors moi j'utilise les classiques Typeform j'utilise aussi le formulaire super bien de Airtable forcément et j'ai une petite pépite en termes de formulaire c'est VideoASC VideoASC c'est fait par Typeform c'est un truc qui arrive quand vous arrivez sur Auto de toute façon c'est le premier truc que vous inscrivez qui vous saute au visage VideoASC c'est je te montre un petit peu pareil ça va être l'étape de partage d'écran VideoASC c'est une petite pépite tu peux le tester c'est exceptionnel donc tu arrives sur VideoASC et en fait quand tu t'inscris ça te propose un système de formulaire par vidéo d'accord et en fait ce qui est super intéressant c'est que pareil c'est pas super cher non plus je crois que t'as limité alors il faut voir le nombre de trucs parce que je crois que c'est par jour ou par mois je sais plus exactement et en fait quand tu crées ça je vais te montrer par exemple mon truc mon formulaire je vais te le montrer en preview je sais pas si on peut le voir comme ça en fait là tu vas le voir sur ordinateur mais normalement tu le vois sur téléphone il faut savoir que ça n'a pas la même gueule donc tu vois t'as ma tête moi je te parle derrière alors là on m'entend pas parce que là t'es sûr attends je sais pas si tu veux on va voir si j'enlève les écouteurs parce que là ça se lance sur ouais voilà je sais pas si t'entends bien et en gros une fois que tu réponds ça enchaîne une autre séquence qui est une autre vidéo je te conseille vraiment ah oui donc tu veux faire des chemins et donc le principe derrière c'est que Videoask va capter les réponses et va permettre à l'utilisateur de répondre directement depuis son téléphone s'il le voit sur un téléphone et c'est juste ouf c'est vraiment trop bien c'est en live ou c'est en différé ? tu peux le faire bon là c'est normalement là c'est en différé mais l'utilisateur en fait quand il fait une séquence vidéo il peut avoir l'option soit de le faire en séquence différée soit de le faire en live mais voilà ça c'est des options en gros de base le nom de l'app Videoask ah oui d'accord je vais le réécrire je vais le réécrire de toute façon hop voilà ça c'est super c'est vraiment un outil qui est en fait ce qui se passe tu n'imagines pas le nombre de personnes qui m'ont répondu en me disant mais c'est trop cool c'est super c'est super